Il est important de préciser aujourd'hui qu'il n'y a plus véritablement de différence entre les technologies plasma et LCD. On pouvait se poser la question sur les grands écrans, alors pas bien sûr sur les petits, puisque les écrans plasma n'existent qu'à partir en gros de 90 cm de diagonale, donc en dessous ce n'était et ce n'est toujours que du LCD, mais lorsqu'on parlait d'écrans de 100 ou 127 cm, on pouvait se dire que le plasma était la seule technologie possible. Aujourd'hui, il existe à la fois des écrans dans ses tailles, qui sont des écrans plasma et des écrans LCD, et la qualité d'image est très proche. Même si on peut signaler éventuellement que le fan de jeux vidéo pourra peut-être s'intéresser au LCD, qui est d'ailleurs la même nature de transducteur que ce qu'il y a sur les écrans d'ordinateur, donc le LCD qui donne des images qui sont extrêmement dynamiques et qui répondent bien, si le produit est de qualité, à des images qui sont mouvantes, un petit peu comme les jeux vidéo, et puis le fan de films, le fan de vidéos, lui, s'intéressera peut-être plus au plasma, parce que le plasma va donner des noirs qui sont plus profonds, des rapports de contraste plus élevés, et des couleurs qui sont peut-être un peu plus chaleureuses. Néanmoins, ceci ne sont que des données de base, car en effet, les bons produits, quelle que soit la technologie, vous donnent des images remarquables, bien sûr ces tailles d'écrans qui sont tout à fait accessibles aujourd'hui.